Bonjour à tous, ceci est une vidéo pour les débutants, par un débutant, avec du vocabulaire des débutants, pour expliquer quelle est la différence entre du monophasé et du triphasé en électronique. Ça s'écrit M-O-N-O-P-H-A-S-E, accent aigu, ou triphasé. L'important, c'est qu'en fait, il est question de phase. Dans une prise électrique domestique, par exemple en France, on a deux trous, et derrière, deux fils électriques qui arrivent. Ça c'est mon avant-cuivre. On a la phase, il y en a un des deux fils qui s'appelle la phase, en français, et l'autre, c'est le neutre. Sur des marques de prise électrique française, vous trouverez P et N, peut-être par exemple chez Legrand. Sur les prises d'exportation allemandes ou des produits à destination internationale, vous trouverez les acronymes de cette vilaine langue qu'est l'anglais. Le P est un L, et le N est un N, c'est neutral en anglais, je crois. L, parce que je crois que c'est pour line, pour phase. Pourquoi monophasé, pourquoi triphasé ? Sur ce genre de prise-là, domestique, on est sur du monophasé. Pour des appareils électriques qui ont besoin de moins de puissance, en tout cas moins de puissance que des moteurs que vous pouvez voir sur des usines, ou chez des fermiers dans des hangars, du matériel agricole par exemple, du matériel industriel. Il n'y a qu'une seule phase. Voilà pourquoi monophasé. Mono, ça veut dire un. Il n'y a qu'une seule phase. Et il faut comprendre par là même un seul signal, en fait. Vous savez que c'est un signal qui oscille. C'est un courant alternatif qui arrive. Et donc c'est une sigmoïde. Enfin, c'est un signal. Alors, entre parenthèses, ça, c'est la Terre. Il peut y avoir, maintenant c'est obligatoire, sur le 9, un troisième fil ici. Jaune et vert, c'est la Terre. Je crois qu'on peut le symboliser comme ça. Bon, je ne m'éternise pas là-dessus. Et du coup, vous avez trois fils. Phase, neutre et la Terre. Sur du triphasé, que vous pourrez trouver, dès qu'il y a du matériel professionnel, dès qu'il y a des appareils qui ont besoin d'être particulièrement robustes, sur du triphasé, quand il y a une installation électrique en triphasé, sur la prise, on ne va pas avoir trois fils électriques, mais quatre. Une première phase, premier fil électrique de première phase. On va avoir une deuxième phase, une troisième phase, et toujours le neutre. et la Terre. Ce qui nous fait cinq fils, avec cinq amants cuivres. Et bien donc, je vous disais, trois phases, un neutre, la Terre. Et alors, c'est là que vient le mot phase. Et bien, en fait, le signal qui va arriver ici, le signal qui va arriver ici, ils sont produits de manière à ce que ce soit quasiment identiquement les mêmes, sauf qu'ils sont défasés. Ils sont légèrement décalés. C'est les mêmes, mais en décalé. Voilà. Voilà pourquoi on parle de triphasé. On respecte le motif. Là, là. Les coordonnées, enfin, les caractéristiques de l'oscillation, là. La période. En fait, le motif qui est répété inlassablement, qu'on peut caractériser par des mots comme la période, la phase, la longueur d'onde. Mais on n'a pas besoin d'aller plus en détail là-dessus. Sur du triphasé, il est déjà triplé. C'est la même chose, mais décalé. Alors, pourquoi, vous allez me dire ? Parce que si vous êtes débutant, vous ne voyez pas l'utilité. Quelle est l'utilité ? Eh bien, ça vient de la conception des moteurs. Si vous voulez, la plupart des moteurs, c'est en fait un stator et un rotor. Le stator est constitué, en fait, tout simplement, il est immobile. Et il est constitué d'une ou plusieurs bobines. Voilà, je vous fais ça à l'arrache. Et alors, le principe de la plupart des moteurs, c'est d'utiliser un phénomène physique qui est que, quand je donne du courant électrique à une bobine, cela va induire une force électromagnétique, ça va induire la capacité à faire déplacer une masse phéromagnétique, et particulièrement un aimant. Et donc, ça, c'est mon... Tout ça, ça s'arrête là. Là, c'est mon stator. Stator, statique, immobile. Et au milieu, vous avez le rotor, donc, sur le même principe que le rotor d'un hélicoptère, par exemple. Même si le moteur d'un hélicoptère, ce n'est pas un bon exemple, puisque la mise en rotation est induite plutôt par la mise à feu d'un carburant, et pas par un courant électrique, ici. Donc, si vous voulez, au milieu, j'ai généralement une tige métallique, mais surtout des masses phéromagnétiques, particulièrement des aimants. Et donc, si vous voulez, si je n'ai qu'une seule phase, par exemple, ici, eh bien, je peux balancer, je vais connecter ma phase ici. Voilà, très bien. Et donc, cette bobine va induire une force électromagnétique qui va inciter l'aimant à changer de position, comme ça. Mais, une fois qu'il a fait son petit micro-mouvement, il faut qu'il y ait une autre bobine qui prenne le relais. Pour lui faire faire le 360 degrés. Donc, c'est cette bobine qui va devoir émettre un rayonnement, une force électromagnétique, un champ électromagnétique. Je ne suis pas un spécialiste, je vous rappelle, je suis un débutant. Pour faire encore tourner. Et ensuite, ce sera le tour de la bobine, ici. Trois bobines, ça permet de faire, par exemple, la plupart des pompes, des lave-vaisselle, ou des lave-linges, pompes de vidange, notamment. On attache une hélice à cet axe, et puis ça fait sortir l'eau. Bon, mais le problème, c'est que je sais comment j'ai branché ça, là. Mais j'ai qu'un seul fil. Alors, on utilise pour ce faire, dans ce cas-là, des condensateurs. Un condensateur, c'est une masse métallique. Et ça va permettre, je ne rentre pas dans les détails, de déphaser, en fait, de simuler une autre phase. Donc, c'est le même signal, mais décalé dans le temps. Et donc, si vous voulez, certes, ma phase, je vais la faire arriver là. Mon fil de phase. Mais je vais aussi brancher un condensateur. Et je vais alimenter ma deuxième bobine. Et ainsi de suite. Je crée ainsi un décalage. Parce qu'un condensateur, par définition, c'est une masse métallique. Ça va permettre de déphaser mon signal. Sur de l'alternatif. Je n'ai pas parlé de courant continu. Il faut bien comprendre qu'ici, là, ça change de sens 50 fois par seconde, le courant. Bon, je ne m'éternise pas, parce que je marche sur des oeufs. Ce n'est pas exactement ça, mais vous avez compris le principe. Sur du triphasé, il n'y a pas besoin de condensateur, par exemple, qu'on peut appeler le condensateur de démarrage. Puisque EDF me fournit déjà du triphasé, trois phases. Donc, je peux brancher directement sur mes bobines. Donc, je n'ai pas besoin de ce composant qui va inéluctablement tomber en panne un jour. En témoignent les gens qui ont des volets roulants électriques qui, au bout d'huit ans, en général, le condensateur commence à montrer des signes de faiblesse. En général, on essaie de leur revendre un moteur entier, parce que ça, c'est impacté dans la même masse, dans la même coque. Mais alors qu'il suffit de changer le condensateur. Comme je vous l'ai dit, dans l'industriel, dans le professionnel, on cherche de la robustesse. Ça, c'est un simulacre. Ça permet de simuler une deuxième phase. Mais ce n'est pas aussi bien que cette solution qui est de vraiment avoir un fil électrique par phase. Et donc, défaser, être défasé dans le langage courant français, et inversement, être en phase, les uns avec les autres, il y a cette notion de harmonie. Mais une harmonie peut être des différentes choses. Être synchrone, ça ne veut pas forcément dire faire les mêmes mouvements au même moment. Ça peut vouloir dire faire des mouvements différents, mais au même moment, ou faire les mêmes mouvements, mais avec un léger décalage. Par exemple, le canon. Donc, chanter en canon, c'est l'art d'être défasé, mais d'être bien défasé. Il faut que le décalage temporel soit constamment le même. Il faut que bien chacun respecte la durée des paroles. Parce que si on se décale, mais qu'il y en a un qui commence à chanter un peu trop rapidement et l'autre un peu lentement, on va perdre le défasage. On va perdre le phasage même. Voilà d'où vient donc monophasé et triphasé. Et d'ailleurs, peut-être vous vous souvenez, votre grand-père, par exemple, avait un touré à meuler. C'est un moteur, un touré à meuler. Et son touré était un peu vieux. Et quand il en avait besoin, il appuyait sur on-off. Et puis tout de suite, il faisait tourner la meule à la main pour lui donner une impulsion. Ça, c'est quand le condensateur est quasiment mort. Il ne fonctionne plus. Il n'est plus capable de mettre en rotation l'appareil par lui-même. Il faut lui donner une impulsion. Et une fois que papy lui a donné une impulsion, fait tourner le rotor, eh bien, malgré l'absence de condensateur fonctionnel, les phases qui restent vont réussir à mettre en rotation le touré et à le maintenir en rotation. Alors, certains vont me dire, mais pourquoi la phase est le neutre ? Et peut-être il faudra en savoir sur la constitution du signalant lui-même. Je ne vais pas en parler ici parce que je l'ai moins compris. Le jour où j'ai eu une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai dans la description sous la vidéo. Allez la voir. Et en attendant, je vous mettrai une vidéo de quelqu'un d'autre que je trouve claire sur la différence entre la phase et le neutre. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électroinformatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous amènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparée des objets du quotidien, notamment beaucoup d'électroménagers, d'électroinformatiques, d'électronique, etc. Donc, si vous cliquez sur le carré, cela vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse e-mail et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.